Générique 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 Comment pas un journal que vous connaissez bien ? Que vous connaissez bien parce que vous le lisez beaucoup, si bien c'est un journal qui a une édition parisienne mais aussi sur toutes les régions Oui, il s'appelle Aujourd'hui en région et Le Parisien à Paris et il nous propose aujourd'hui sa nouvelle maquette Je rappelle que le journal fête son 70e anniversaire Il revendique, vous y faisiez allusion 17 millions de lecteurs mais tous supports confondus parce que la vente du journal papier c'est 350 000, ce qui est déjà pas mal La bonne nouvelle c'est que le prix de l'abonnement va baisser mais sur le net, il va falloir arrêter la plaisanterie ce ne sera plus complètement gratuit Alors Le Parisien ce n'est pas qu'une maquette mais c'est aussi du contenu, il est assez dense notamment dans les pages culturelles où ce matin il est question de l'église d'Auvers-sur-Oise Vous la connaissez, elle a été peinte en 1880 par Van Gogh sous un ciel d'un bleu profond et simple selon le peintre et le toit de l'église, c'est tout le problème du jour prend l'eau, il y a même des cailloux qui sont passés au travers alors des pierres en tout cas qui sont tombées je rappelle que ce monument en quelque sorte attire 250 000 visiteurs par an qui viennent d'Europe, de Chine, de Corée, des Etats-Unis et il faut aujourd'hui 600 000 euros pour refaire la toiture de l'église voilà pourquoi la mairie lance un appel au don elle a déjà une subvention de l'Etat le problème c'est que la souscription auprès du public a déjà été lancée, pour l'instant elle n'a rapporté que 11 000 euros donc voilà il n'y a pas un mécène, il n'y a pas un collectionneur américain ça serait bien pour l'instant non un truc comme ça quoi je vais m'en occuper et quand je dis 600 000 euros pour l'église jamais à vous là moi je suis fan de Van Gogh, je m'en occupe personnellement si tu t'occupes des 600 000 euros de l'église il faudra aussi trouver 600 000 autres euros pour le cimetière parce que vous allez voir les tombes de Vincent Van Gogh et du frère Théo à droite tout cela est à l'abandon le cimetière est en train de s'affaisser et alors le monsieur qui est à gauche c'est intéressant c'est le fondateur de l'institut Van Gogh c'est lui qui est un peu à l'origine de toutes ses souscriptions et ce monsieur a une histoire extraordinaire il est belge il est directeur de marketing dans une grande entreprise qui fait du lait, des laitages vous voyez ce que je veux dire en 1985 il est au volant de sa voiture à Auvers-sur-Oise il se fait percuter par un chauffard devant l'auberge Ravoux il va passer plusieurs mois en rééducation et pour s'occuper il va lire toute la correspondance de Van Gogh et il va se prendre de passion pour Van Gogh il démissionne de son poste de directeur de marketing il investit dans l'auberge Ravoux et il crée ensuite là où habitait Van Gogh voilà, là où habitait Van Gogh vous savez la fameuse chambre c'est dans cette auberge et alors, donc ça c'était il y a 30 ans et aujourd'hui, même un peu plus oui, une trentaine d'années et aujourd'hui il dit l'objectif pour moi c'est d'exposer enfin un vrai Van Gogh dans l'auberge pourquoi ? parce que dans une lettre Vincent Van Gogh dit un jour j'exposerai dans un café donc le café il est là il manque plus que la toile et il voudrait réaliser le rêve du peintre bon, ben voilà le message est passé si vous voulez investir voilà, un million d'eux en tout dans le souvenir de Van Gogh qu'est-ce qu'il a d'autre ? toujours dans le parisien Tom Waits et Bartabas il y a du riffifi entre les deux le rocker américain reproche au cavalier d'utiliser ses chansons dans son dernier spectacle qui s'intitule On achève bien les anges alors une plainte a été déposée par Waits il réclame 200 000 euros parce que, bon, il reproche à Bartabas d'avoir utilisé sa musique mais aussi de s'être inspiré de son univers et c'est vrai que dans son dernier spectacle Bartabas porte le même manteau que le personnage de Tom Waits dans l'un de ses films alors c'est une affaire unique au monde parce qu'elle se joue de part et d'autre dans l'Atlantique et on est en droit de se demander ce que dit le droit lorsqu'on réutilise des chansons alors l'utilisation d'une chanson c'est possible mais il faut l'autorisation en revanche si la chanson n'est pas dénaturée et qu'elle est juste reprise chantée dans les règles de l'art c'est un hommage et là c'est open mais vous savez que Shakira avait repris une chanson de Francis Cabrel récemment Cabrel avait été, paraît-il prévenu au dernier moment c'est ce qu'on apprend dans Le Parisien ce matin et quant à Jennifer, rappelez-vous elle avait fait un disque de reprise de France Gall et France Gall n'avait pas du tout apprécié mais elle n'avait pas pu faire interdire le disque non, mais on prévient non, en général en général la politesse veut qu'on prévienne oui, c'est la politesse mais on a le droit de reprendre on a le droit de reprendre un titre comme ça en fait bien sûr que vous ayez le manteau, le chapeau de l'autre ça ne change rien oui, franchement il ne faut pas dénaturer la chose paraît-il bon mais bon, les tribunaux décideront qu'est-ce qu'il a d'autre ?